Mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs de Kinematin.com, bienvenue dans cette grande interview de Kinematin.com, une grande interview qui traite tous les sujets liés à tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine économique, politique, culturel et social. Alors cette grande interview que nous allons réaliser ici aujourd'hui, nous recevons Moutaga Keita dans cette grande interview. Alors pour vous, aimables lecteurs et téléspectateurs de Kinematin.com, nous recevons Moutaga Keita qui est un ancien banquier et qui est un grand entrepreneur en République de Guinée. Nous le recevons aujourd'hui dans cette grande interview pour parler de la technologie dans notre pays, la technologie avec le développement économique, politique, social et culturel. Alors merci de nous regarder dans cette grande interview. Merci de votre fidélité à cette grande interview. Alors bonjour Moutaga Keita. Eh bien bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui dans notre grande interview de Kinematin.com, une grande interview dans laquelle nous serons regardés à travers nos canaux digitaux, la chaîne YouTube, Twitter et Facebook. Alors nous consacrons notre entretien principalement sur le développement économique, politique, social et culturel dans notre pays qui aura une base, la technologie. Alors vous êtes ancien banquier, entrepreneur, PDG de Tulip Industries, qui développe des bornes tactiles connectés, destinés à divers secteurs d'activité, aussi bien publics que privés, notamment dans le domaine de la santé. Alors, mais tout d'abord, parlez-nous un peu de vous. Qui êtes vous Moutaga Keita ? Très simplement, je suis un fils de la Guinée, né et grandis un peu ici. Ensuite, j'ai eu lieu à l'extérieur pour étudier. Et à la fin, j'ai pu avoir un peu d'expérience au niveau professionnel et j'ai pu revenir en Guinée pour partager ce que je sais, ce que j'ai appris là-bas. Et suite à cela, j'ai fini par fonder une industrie aujourd'hui qui a emmuché des dizaines de personnes. Et nous évoluons ici et nous créons des solutions technologiques pour résoudre nos problèmes locaux et des problèmes aussi africains. Moutaga Keita n'est pas présenté à beaucoup de Guinéens, non plus à certains au niveau international. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre parcours scolaire et universitaire ? Où est-ce que vous avez fait vos études ? Alors, très simplement, j'ai commencé mes études. Ma base, c'est vraiment en Guinée au départ, jusqu'à l'âge de 13 ans. J'ai étudié ici en République de Guinée, dans des écoles publiques en plus. Et à la fin, une école privée qui venait de commencer en 1988. Donc, suite à cela, en 1990, en motivant vraiment mes parents, mes laissés et les jeunes, mon grand frère qui était en France, ils ont fini par céder face à ma pression et à la pression aussi de certaines dantes. Donc, on m'a expédié dans un internat en France où j'ai étudié. Et ensuite, j'ai fait le lycée, l'université, je fais le droit en France, à l'université Paris 5 René Descartes. Mais, à un moment, je sentais vraiment que ce n'était pas ma voie. Je voulais vraiment changer. Alors, je suis rentré en Guinée pendant six mois. Je cherchais très difficilement le visa américain qui était très difficile. Je l'ai eu au bout de la neuvième tentative du visa. Et au bout de six mois, j'ai été aux États-Unis refaire toute autre chose. International Business. Je fais mes quatre années, que j'ai résumé en deux ans, parce que là-bas, on peut étudier très vite. Un master en passation des marchés et contrats. Un autre MBA aussi, à la fin, diplôme de Harvard en négociation. Mais avant d'arriver à Harvard, pendant que je passais les autres études, auparavant, j'étais en même temps banquier. Parce qu'aux États-Unis, vous pouvez travailler toute la journée et dès 18h, aller à l'université jusqu'à presque 23h. Donc, je prenais l'écho plus tout le soir. Et donc, j'ai pu faire les deux en même temps. Et puis, expérience. À la fin, j'ai démissionné tout ça pour aller à Harvard. Fini là-bas, j'ai plié le bagage. Pris mes affaires, j'ai fait louer mon appartement et je suis rentré en Guinée. Parce que c'est ici ma maison. Avant de revenir en Guinée, avez-vous intégré certaines institutions américaines? Oui, oui, oui. J'ai d'abord commencé, au début, j'avais un petit boulot. Bien sûr, quand j'étais étudiant au départ, dans un département, dans un store qui vendait des choses de luxe. Et ensuite, j'ai pivoté dans la banque et je demandais simplement d'avoir un stage. On m'a donné un grand poste quand même. Parce que je parlais plusieurs langues, j'avais plus d'expérience que d'autres américains qui étaient là. Je parlais le français, l'anglais et l'espagnol, surtout. Grâce à cela, Laurent m'a pris en tant que conseiller clientèle dans la plus grosse banque des États-Unis, Bank of America. J'ai évolué dans le Maryland et ensuite, j'ai pivoté de banque en banque. Ensuite, j'ai fait Wachovia Bank, qui est devenu Wells Fargo, une des grosses banques aussi américaines. Ensuite, BB&T Bank. Ensuite, j'ai fait aussi Central Bank, où j'ai fini en dirigeant une branche en plein Washington d'ici à 2 km2 comme l'Amérique. Donc, fort de toute cette expérience, je n'avais plus rien à prouver maintenant. Donc, cette routine américaine me lassait un peu. Donc, je me suis dit, nouveau challenge. Je rentre au Berkai. Le challenge va être formidable parce qu'après tout, c'est 23 ans après de 1990, lorsque j'ai quitté par AirAfrique et revenir ensuite en Guinée en 2013. C'était vraiment là, 23 ans. Il fallait se réadapter encore. Et donc, j'ai pu me réadapter petit à petit. C'était très difficile aussi, la réadaptation. Surtout au niveau alimentaire. On ne fait pas attention. On croit que c'est au niveau social, mais les nourritures ne sont pas pareilles. Même les microbes ne sont pas pareilles. On tombe souvent. On a des maladies gastriques, mais qui durent des mois. Et la poussière aussi de mois, février, mars, on n'est plus habitués depuis 23 ans. Donc, il fallait se réadapter. Et j'ai pu. Dieu merci. Ça fait maintenant 10 ans que je suis en Guinée. Et voilà. Le motif, vous venez de donner quelques éléments du motif de votre retour en Guinée. Et bien avant que vous ne soyez là, toute cette expérience que vous avez eue là se fait suite à votre formation académique, votre formation universitaire. En fait, c'est très bizarre. Parce qu'en France, j'ai été formé plutôt pour être avocat, juriste. Aux États-Unis, pour faire le business d'abord. Ensuite, les MBA et tout. Ça, c'est plus business, orienté business. Mais, dès que j'ai fini mes premières études, la première phase, jusqu'à la matrice, je cherchais simplement un petit job d'été. C'est-à-dire un petit boulot de stage pour après trouver le grand job dans les grandes sociétés internationales. Mais là, lorsque la banque m'a capté, vu que c'était prestigieux, je suis resté avec eux. Vu qu'il y avait beaucoup d'argent, eh bien, je suis resté avec eux. Mais je n'avais vraiment pas étudié les finances. D'ailleurs, les finances, c'était un élément, c'était une matière que je n'aimais pas beaucoup. Je n'aimais plutôt le côté relationnel dans le business, pas le côté très, très financier. Mais j'ai atterri. Et vu que les banques aux États-Unis, les trois à six premiers mois, on vous forme, comme à l'université. Donc, dans chacune des quatre banques où j'ai été, j'ai été strictement, rigoureusement formé au métier de la banque. Jusqu'à ce qu'ils ont pu me formater en tant que banquier, vraiment. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, fort de toutes ces connaissances, toutes ces expériences, je me suis dit, bon, si on reste là-bas, je serai simplement comme les autres centaines de millions d'Américains. Tu te lèves à six heures du matin, tu t'habilles à sept heures du matin, tu vas au boulot, les mêmes embouteilles. Parce que tout le monde se connaît dans les embouteilles. Tu vas au boulot, tu reviens à 17 heures, c'était un peu trop rarement. Je me suis dit, au moins, en Guinée, tout est allé à toi. Aucune journée ne ressemble à une autre journée. Je reviens chez moi. C'est ce qui m'a motivé. Ce qui vous a motivé, vous êtes en Guinée depuis un certain nombre d'années. Alors, à votre retour en Guinée, après votre implication dans beaucoup d'activités, en Guinée, vous avez été distingué deux fois, en tout cas, en 2017, vous avez été lauréat de la Semaine du Mérite. Et ensuite, vous avez aussi été l'un des meilleurs innovateurs africains au Sommet sur l'innovation en Afrique de Rwanda, en Kigali, en 2018. Et comment est-ce que tout cela est venu ? Eh bien, simplement, étant revenu en Guinée en 2013. En 2013-2014, c'était mon implantation. Donc, tout était nouveau. Mais ensuite, j'ai commencé à m'ennuyer. Parce que vous venez, vous n'avez plus les mêmes systèmes comme les salles de ciné aux Etats-Unis où tu sors seul, tu vas, tu vas droit et puis tu reviens. Le contexte est différent. Donc, étant un peu ici, dans ma maison seule, je n'étais pas encore remarié. Je m'ennuyais. Alors, j'ai simplement commencé à fouiller sur Internet comme on dessinait en 3D. J'avais beaucoup de temps. Le week-end, je m'ennuyais maintenant. Je commençais petit à petit. Vous savez, lorsque l'individu est seul, son esprit mûrmeur commence à imaginer des idées. Et donc, c'est lorsque vous êtes seul que vous pouvez être créatif. Ce n'est pas lorsque vous êtes en groupe, en train de regarder du football où il y a des enfants qui crient. Si je devais refaire tout cela aujourd'hui avec mes enfants ici, cela n'aurait pas pu être possible. Mais étant seul, dans une maison, on s'ennuie, on cherche à bricoler quelque chose. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre à dessiner en 3D avec un logiciel gratuit. C'est sur le net. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Et j'ai commencé à penser à un projet. Comme je voyais les ordinateurs ici tomber en panneau, je me suis dit, mais attendez, et si je crée un ordinateur de bon ? Je me suis dit, bon, quand j'allais à Harvard, à Boston, je voyais des bornes interactives dans les aéroports. Mais elles étaient grosses comme un frigo. Vraiment volumineuses. C'est-à-dire à peu près 200 kilos ou plus. Je me suis dit, non, il faut la faire, il faut faire pareil, mais plus sexy, plus mince, plus... C'est là que j'ai commencé à réinventer. Donc, l'ordinateur de bon, je l'ai fait en forme de bornes pour pouvoir faire des choses multiples. C'est-à-dire, pas une seule chose. Une borne aux États-Unis dans une gare, c'est simplement émettre le billet. Une borne dans un aéroport, c'est simplement émettre aussi le billet. Mais là, nous, nous avons des bornes qui sont passe-partout, en fait. On peut les adapter à la médecine, comme à l'université, aux études, ou bien autre, ou à l'agriculture. Donc, c'est là que je me suis mis, j'ai fait mes designs. Et de 2014, mi-2014, quand même, jusqu'en 2015, jusqu'en 2016, je n'étais que sur la partie du monde. Et en 2016, je me suis dit, je m'ai vraiment créé, je vais chercher un soudeur, un jeune soudeur qui était dans un coin perdu à ma toutou. Il m'a aidé, il a suivi mes chemins et je lui ai indiqué comment on fait. Il a soudé exactement, on l'a corrigé pendant toute une année. Mais en fin 2007, début 2017, je me suis aperçu à un concours, le salon du numérique. Là, je me suis dit, on m'a dit, c'est le salon où il faut être. Si tu n'es pas là-bas, tu rateras toute l'année jusqu'en 2018. Je me suis débrouillé à finir la soudure, l'électronique, je me rappelle que c'est dans ma cuisine ici avec des couteaux de cuisine. Aux Etats-Unis, on dit, les meilleurs inventionnels dans les garages. Moi, toute l'industrie est née dans ma cuisine. Avec des couteaux de cuisine, mes ciseaux de maison, la colle scotch et le lendemain, j'ai pu remporter au moins le deuxième meilleur prix. Le premier étant une application sur la santé des femmes enceintes. Tout le monde était sensible à ça. La deuxième innovation, c'est cette borne autonome en énergie qui est là. Il y a eu une coupure de courant à Gamal, mais de 13h30 jusqu'à 17h, la borne était là. Non alimentée par EDG, mais autonome. On n'avait même pas encore le panneau solaire. Donc, les gens ont vu que le concept-là est bon pour nous. ensuite, le ministère de la télécommunication des NTIC et puis l'APIC nous ont envoyé au Rwanda avec une délégation. J'ai vu ce qui se passe là-bas. Je me suis dit, ceux-là ne font rien qu'on ne puisse pas faire mieux qu'eux. Dès que je suis revenu, j'ai démissionné de là où je travaille, en ville, dans une société internationale de shipping qui me paye très bien. J'ai démissionné, j'ai foncé dedans. On enlève la cravate, on enlève le costard, on se met en basket, en dînes et on est salles toute la journée. À Tulip là-bas, on travaille avec mes maçons et tout ça pour finir les meubles que les parents avaient commencé. Mais c'est comme ça, je me suis débrouillé jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, nous sommes très bien logis. Internet, il y a la clim, tout marche très bien, c'est très propre là où on est, on fabrique et le monde entier nous donne des médailles d'or dans les forums et on arrive à avoir des contrats d'État. C'est beau pour moi parce que je vois qu'on peut faire maintenant beaucoup de choses avec. On termine à beaucoup de choses avec. Voilà, mesdames et messieurs et ma belle-lègue qui est les spectateurs de Kiné Matin-Foncombe. Moutaga Keta, c'est un homme qui est passé par la formation d'abord en droit et puis en banque. Aujourd'hui, qui est un entrepreneur où c'est un tout petit peu un parcours de l'homme et qui, en tout cas, qui inspire une certaine catégorie de citoyens. Alors, docteur, monsieur Moutaga Keta, vous avez un parcours comme tel qui pourrait inspirer beaucoup de jeunes guinéens qui sont peut-être en Guinée tout comme à l'extérieur. Est-ce que vous reveniez un tout petit peu en Guinée pour votre analyse de l'évolution de la Guinée en termes de développement économique, développement social, politique et culturel ? Comment voyez-vous la Guinée et l'évolution de la Guinée depuis que vous êtes revenu en Guinée ? Actuellement, nous sommes en train de faire un banque quantique. En physique, on sait ce qu'on appelle un banque quantique. C'est-à-dire, au lieu de sauter de 1 à 2, nous sommes en train de sauter de 1 à 100, de 100 à 1 000, de 1 000 à 1 million en ce moment-là. et ça fait 10 ans que je suis là, j'ai vu la progression. Je suis arrivé en Guinée où il n'y avait que des émeutes. Il y avait plus d'émeutes avant que maintenant. Je suis arrivé en Guinée où quelquefois j'étais perdu parce que je voyais tout le monde dans les rues essayer d'accélérer gauche-droite. Je ne savais pas ce qui se passait. Je me débrouillais pour traverser les émeutes en Binkman. Je suis arrivé dans une Guinée où on n'avait qu'à peine la 3G. Cette 3G m'a aidé par exemple à faire mes recherches. J'ai vu comment les choses évoluent. J'ai vu comment l'ethnocentrisme aussi était vraiment ancré alors que je n'étais pas trop habitué à ça. Je viens, je trouve ça. Je n'ai pas laissé ma Guinée comme ça. Mais aujourd'hui ce qui se passe il y a un bon cantique. Je vois plusieurs ethnies des gens qui se saluent maintenant qui font encore qui refont le salabouillard. Je vois des routes surtout. J'arrive à circuler par exemple de mon quartier jusqu'en ville sans connaître beaucoup de problèmes sur la route parce que c'est bétonné. Donc ce que nous vivons en ce moment est un tournant. On écrire cette partie dans les livres plus tard. En ce moment. Je suis vraiment convaincu qu'on ait un tournant. Et si les jeunes Guiners saisissent ce tournant-là franchement on évoluera à une vitesse mais exponentielle. il a fallu pour le Cagame par exemple au Rwanda que ce soit ce qu'on dit des formes autocratiques du gouvernement ou des formes démocratiques cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est le bonheur du peuple le développement du peuple. Certains disaient le droit de l'homme je dis moi et le droit du peuple de vivre heureux. C'est ce qui m'intéresse. S'il y a un groupe qui gère démocratiquement et qu'il y a la bagaille ça ne marche pas. S'il y a un homme seul ou avec un tout petit groupe qui gère et que le peuple arrive à être heureux le peuple arrive à se développer moi c'est ce que je regarde. Je ne suis accroché à aucune forme politique importée d'ailleurs qui est flanquée sur nous et qui ne crée pas notre bonheur. J'ai vu cette démocratie pendant 11 années passées. J'ai vu ce qu'elle fait. Même moi j'ai subi j'ai eu un pneu déjà crevé des jets de pieds sur ma voiture. mais je sais aussi qu'en ce moment même si certains qualifient de forme autocratique telle que c'est il faut le dire mais je vois une progression fulgurante et cette progression je l'embrasse parce que j'arrive à évoluer. Je vois par exemple dans cette nouvelle administration publique des jeunes dont je suis plus âgé je vois des jeunes femmes des jeunes hommes chacun se prend au sérieux c'est magique c'est magique franchement et je vois que les gens veulent que ça progresse il y a certaines personnes bien sûr entre guillemets qu'on aime bien qualifier entre nous saboteurs mais n'oublions pas on est tous guinaires aujourd'hui on peut être saboteur demain on peut être on peut être avec après ou celui qui est pour aujourd'hui peut être saboteur demain ça c'est rien on n'est pas ennemi l'un envers l'autre on est dans une même nation on est interracieux mélangé mais on ne le sait même pas je suis malinqué je suis peul j'ai grandi né je suis né soussous j'ai des amis forestiers vous savez on est dans une nation unie on doit considérer cela dans ma famille il y a toutes les ethnies dans la plupart des familles guiniennes vous trouverez au moins une autre ethnie ou deux autres ethnies mais en ce moment là je vois vraiment que les gens reviennent ensemble les gens retravaillent ensemble et c'est ça qui va faire progresser notre économie notre pays donc on a un tournant magnifique on a un tournant magnifique on va parler à présent de la technologie la technologie l'analyse des explications que vous avez données en tout cas de votre parcours on a l'impression que vous êtes invité dans cette technologie qui vous profite d'aujourd'hui beaucoup vous êtes entrepreneur vous avez votre entreprise dans ce domaine là alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ce que le rôle que le numérique peut apporter dans le développement de la guinée en général vous savez dans le passé on était dans un monde analogique aujourd'hui nous sommes dans un monde numérique le numérique c'est une succession de zéro il n'y a pas de milieu pour l'instant le numérique nous permet simplement de nous développer de façon beaucoup plus exponentielle tout à l'heure je vous expliquais par exemple la façon analogique qu'on utilisait avant pour transmettre les messages au départ c'était des lettres lorsqu'on était j'étais en France en 90 91 92 c'était des lettres qu'on écrivait on donnait à un voyageur on donnait à nos parents on postait mais ensuite vers 95 on est passé à la cassette qu'on enregistrait et on donnait à quelqu'un qui l'amenait tout le quartier l'écoutait comme on s'est dit tout à l'heure mais aujourd'hui on est en numérique je peux être au fin fond de Kindia je me rappelle au fin fond de Kindia dans une plantation de ma famille j'ai fait un whatsapp par exemple j'ai montré la vidéo et tout et tout en direct avec mon oncle qui était aux Etats-Unis c'était magique une fois aussi j'étais sur une plage de Bofa où j'ai fait un whatsapp on a parlé je lui ai montré la plage c'était magnifique vous voyez à quel point le numérique aide à rationaliser les choses aide à aller beaucoup plus vite vous pouvez être là moi j'ai des mal-aides par exemple de télémédecine médical je peux vous diagnostiquer ici prendre toutes vos constantes vitales envoyées soit par email sécurisées à un médecin ou bien connectées directement à un autre médecin par notre application qui voit la même chose que je vois sur cette tablette par exemple concernant vos signes vitaux que ce soit la thermographie que ce soit l'échographie je vous le fais et ils voient en même temps et vous et moi ils nous donnent l'explication alors que ce médecin là est par exemple à Kindia au Maroc en France aux Etats-Unis ou en Chine peu importe ça c'est le numérique c'est ce qu'on dit nous par exemple notre slogan c'est lorsqu'il y a un problème médical nous ne bougeons pas les personnes nous bougeons les données donc c'est pour ça le numérique est un apport fulgurant pour nous nous aide à évoluer je vais vous donner un autre exemple les drones de pulvérisation agricole un être humain ne peut faire que un hectare maximum un groupe peut faire trois hectares par jour on a fait des tests un drone de pulvérisation de 1 mètre de l'âge peut vous pulvériser jusqu'à 150 hectares par jour vous ne rentrez pas dans le champ vous ne rencontrez aucun anacone aucun cobra aucun mambanois aucune araignée bizarroïde aucun risque de mensure et aussi la pulvérisation selon une étude en Inde il y a 17% de taux de mortalité à cause des vapeurs de produits chimiques les gens qui pulvérisent 17% au bout de 1 ou 2 ans sans savoir à cause de ça là vous vous asseyez vous ne faites rien le drone est un robot il va vous le chargez vous planifiez exactement sur la télécommande il prend la photo satellite du drone il fait tout ses tours lorsqu'il est fatigué c'est à dire il n'y a plus de liquide dedans il revient à l'endroit il a décollé tout seul vous ne faites rien vous le rechargez vous appuyez encore et redémarrez il va jusque là où le liquide s'était arrêté et il continue à partir de là-bas il le fait de jour comme de nuit regardez là l'utilité 100 hectares à 150 hectares par jour par drone imaginez un seul opérateur de ce seul drone il peut faire pour tout un village pour toute une contrée peu d'efforts et beaucoup de rendement c'est ça aussi le numérique le numérique c'est ça aussi peu d'efforts beaucoup de rendement il y a le département des postes et télécommunications de l'économie numérique il y a le ministère de l'enseignement supérieur tous ces départements évoluent en tout cas et aident au développement de la technologie aujourd'hui dans quel sens ces deux départements en particulier doivent s'investir pour le développement en Guinée alors c'est très bien en se basant naturellement sur le numérique comme je le dis en 2017 par exemple le ministère des télécoms m'avait appuyé et a même investi nous a invité au Rwanda avec la PIP aussi qui a participé financièrement donc on est parti au Rwanda on a vu là c'était bien parce que le fait de nous inviter au Rwanda on a vu ce qui se passe ailleurs au retour moi ça m'a permis de démissionner et puis de foncer ça m'a donné du courage en ce moment c'est encore mieux parce que par exemple je prends l'agence nationale qui est liée au ministère des télécoms je travaille avec eux nous avons un partenaire stratégique ils forment des jeunes au niveau numérique ils rentrent sur leur capacité ils mettent ces jeunes à notre disposition des jeunes stagiaires mais qui sont bons aussi très bons des développeurs informatiques d'autres qui sont bons en réseau personnellement par exemple Tulip Industrie a pris jusqu'à 15 nouveaux stagiaires là c'est bien parce que c'est grâce à eux qu'on a eu ces stagiaires sinon moi il m'aurait fallu aller de gauche à droite de nord-sud pour avoir et c'est pas évident c'est pas évident donc on parlait encore du deuxième ministère lequel vous parliez ? le ministère de l'enseignement supérieur qui intervient dans les différentes institutions d'enseignement le ministère de l'enseignement supérieur aussi nous avons commencé à travailler avec eux en faisant quoi ? en par exemple collaborant avec le CEDUS nous avons signé là récemment la semaine passée une convention et même un contrat commercial avec le CEDUS pour digitaliser ce centre de recherche cette bibliothèque là avoir par exemple des bornes créer des logiciels ou améliorer ce qu'ils ont au niveau de la recherche documentaire et ensuite si possible essayer d'étendre ces bornes dans les universités comme ça toutes les universités vont disposer de ce genre d'outils numériques qui vont les permettre de faire des recherches beaucoup plus rapidement qui reviennent au CEDUS ou bien acheter des livres aussi à distance et que le CEDUS leur fournit ses livres aussi donc tout ça c'est grâce à ce ministère de l'enseignement et très souvent aussi comme membre de gérés aussi on m'interpelle aussi pour que j'aille les appuyer donc je le fais donc comme je vous dis c'est magique de voir des jeunes même plus jeunes que moi aujourd'hui aux commandes et nous parlons le même langage nous nous comprenons nous n'avons pas besoin de protocoles et ça fonctionne pour l'être oui venons-en pardon venons-en à présent dans le domaine politique vous vous évoluez déjà dans la technologie vous inventez des bornes qui servent dans les institutions sanitaires est-ce que vous avez aussi pensé à aider dans le domaine politique apporter votre part de contribution pour le changement positif bien entendu dans le domaine politique bien sûr je cherche toujours à garder ma neutralité politique parce que la Guinée tout est aléatoire donc il vaut mieux rester sur une ligne sur la neutralité politique mais au niveau technologique je peux dire pas les discours pas le rapport des discours politiques mais plutôt des éléments voilà c'est au niveau plutôt des outils que j'offre des services actuellement on est en train de on a lancé on parle du PN Ravec c'est-à-dire le programme national de recensement administratif à caractère d'état civil et alors ça c'est forcément le numérique et ça ça sera une contribution pour les élections à venir en tout cas disons les élections futures et vous vous évoluez comme je le disais tantôt dans le domaine du numérique la technologie alors quelle peut être votre contribution pour un changement positif dans le domaine politique alors très simplement comme je dis au niveau technique on peut apporter beaucoup de choses lorsque je vous ai parlé tout à l'heure des bonnes j'ai dit ce sont des bonnes polyvalentes on peut faire ce qu'on veut avec au niveau soit éducation agriculture ou peu importe ou médecine ces mêmes bornes lorsqu'en 2017 j'ai gagné le prix en 2018 j'avais présenté de nouvelles bornes encore beaucoup plus améliorées 5 nouvelles bornes et j'ai expliqué durant la semaine du numérique 2018 où je n'ai pas participé au concours mais j'ai quand même présenté hors concours je les ai bien dit qu'on peut tout faire avec alors j'ai reçu les membres du CENI qui sont venus ils étaient quand même je crois bien au nombre de 7 ou 8 et j'ai fait une démonstration alors j'ai vu des sourires incroyables ils étaient tous super séduits par cet outil et tout ce qu'on pourrait faire avec ils ont vu tout le potentiel mais ensuite rien aucune réponse ils étaient tellement séduits là-bas que je croyais que le lendemain ils placeraient des commandes mais après disparition je n'ai plus jamais entendu parler d'eux alors est-ce qu'ils ont aimé oui ça j'étais sûr est-ce que c'est dans l'intérêt d'un côté ou de l'autre ça je ne sais pas ça c'est à eux de décider maintenant pour le futur ce système de borne concrètement qu'est-ce que ces bornes la pouvaient apporter concrètement on peut voter on peut déjà on peut enregistrer tous les électeurs en temps réel et obtenir sur une plateforme sécurisée aussi là où il faut obtenir les enseignements ou mettre des plateformes un peu partout pour que les gens puissent voir les résultats ou même diffusés à la télé en temps réel on sait qui est et qui est enregistré on sait le faire ça on est bon à ça et de deux donc non les élections est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de détourner ce vote si on ne sait pas ça impossible en fait les bornes sont trop honnêtes et ça ça peut poser problème à certains décideurs les bornes ne manquent pas elles vous donnent exactement les résultats en temps réel et même si quelqu'un un électeur est arrivé à voter est-ce que c'est possible à ce qu'un électeur vote deux ou trois fois impossible parce que lorsque vous venez voter nous avons des systèmes par exemple où lorsque vous venez il y a la reconnaissance faciale qui est à l'intérieur il y a aussi les deux doigts ou les quatre doigts qu'on appelle communément les dix doigts de 10 finger prints vous ne pouvez pas tricher face à une reconnaissance faciale face aux dix doigts vous ne pouvez pas parce qu'une fois que vous avez posé le système s'est reconnaître automatiquement et ce ne sont pas des systèmes qui sont offline on peut faire le offline comme le online non même si on fait le offline c'est-à-dire ce n'est pas directement connecté et dès qu'il y a la connexion ça revient on sait les données peuvent se corriger exactement on peut voir là où il y a eu tentative de doublon automatiquement ça va prendre la dernière donnée et ça va effacer toutes les autres donc on a beaucoup de systèmes mais on préfère ne pas révéler toutes les stratégies qu'on a au niveau technique mais ce que je peux vous dire de façon 100% sûre les meilleures élections sont les élections faites sur les bords sur ces appareils avec rétransmission en direct des résultats de chaque localité en fait toute une élection est faite en un jour comptabiliser le même jour en temps réel et on sait qui gagne le même jour est-ce possible que ces bonnes arrivent même dans les confines à l'intérieur du pays aujourd'hui nous avons par exemple des bonnes agricoles qui sont à Sigiri qui sont à Mandiana qui sont à Bokey qui sont à L'Abbé qui sont à Dalabar dans n'importe quel bureau de vote ces bonnes là peuvent y arriver n'importe quel bureau de vote on vous envoie les bornes et les bornes peuvent faire tout le travail sans qu'il y ait l'électricité publique parce que chacune des bornes a son petit panneau solaire de moins d'un mètre et ça suffit largement de toute façon l'autonomie est de 2-3 jours sans même être chargé donc lorsque vous avez des systèmes pareils c'est pas possible et donc ça aussi ça dérange mais si vraiment on y met les moyens mais nous avons l'intellect pour donner ça à la Guinée pour assurer que ces élections présidentielles ou parlementaires se passent super bien et ensuite qu'est-ce qu'on fait de ces bornes ? Ces bornes après on peut simplement comment ça éteindre cette application et puis laisser ces bornes là dans les mairies pour l'état civil donc c'est un produit tout en un c'est pas un produit après les élections comme nous savons qui se passe dans le passé dès qu'une élection finit chacun s'empare d'un élément et puis il s'en va avec on ne ramène jamais à la base les équipements envoyés les gens se les partagent là là-bas on ne pouvait pas de la partager donc si les décideurs prennent la bonne décision nous nous avons l'intellect et nous savons le faire très bien nous pouvons assurer cela du made in Guinée assurer tout ici par nous-mêmes par des jeunes Guinéens aussi diplômés qui ont cette compétence mais hélas ce qui se passe très souvent on peut faire envoyer un opérateur de l'étranger gauche-droite après qui sous-traite un peu ici soyons honnêtes nous n'avons que sur ce pays-là on travaille ici avec des Guinéens on fait un boulot très bien pour résoudre nos problèmes on peut le faire il suffit simplement que les décideurs décident faites-le montrez-nous ce que vous savez faire même si c'est une élection communale nous on sait le faire on a l'intellect on est là dans le cadre en tout cas selon ce qu'on dit de l'inclusivité de ces prochaines élections on est en train de se faire ce recensement qui servira à beaucoup de choses notamment à ces futures élections est-ce que vous pensez que ce recensement-là seul pourrait suffire pour qu'il y ait la transparence dans les futures élections mais écoutez on a beau recenser gauche-droite il y a toujours des petites marges d'erreur ça il faut accepter en statistique il y a toujours ça on veut plutôt la grande moyenne mais il y a toujours des petites erreurs qui sont corrigeables mais ce que nous pouvons-nous faire c'est qu'avec par exemple des systèmes de bande avant les élections c'est-à-dire un mois avant ou même quelques semaines avant on peut rappeler les électeurs allez-y vous confirmez sur les bandes cette confirmation sera une sorte de deuxième recensement pour ajuster les chiffres pour être sûr que ce qui était fait avant est recorrigé là et le jour des élections on sait on saura exactement qui sera devant la bande photo reconnaissance faciale et on joint ça à son fichier et les doigts aussi joint tu ne peux pas faire du plan êtes-vous prêt à défendre ce projet devant le colonel Mamadi Dumbuya qui a la charge d'organiser les futures élections à venir j'ai déjà défendu d'autres projets aussi peut-être pas la même envergure devant le colonel Mamadi Dumbuya j'ai déjà défendu aussi un autre projet devant Coré Cundiano et toute l'Assemblée Nationale en session plénière aussi à tout moment si il faut le faire pour notre pays on le fera je le ferai parce que ce pays là nous appartient c'est à nous de le gérer à personne d'autre à l'extérieur mais à nous à aucun consultant à l'extérieur mais à nous même ici parce que nous avons cet intellect et nous avons la force de réussir aussi mais quelquefois c'est simplement quelques éléments qui perturbent mais nous savons faire ce travail et nous nous faisons très bien et bis à 20 fois moins cher que si c'était fait par autre personne ailleurs notre entretien tira sa fin mais bien avant cette question c'est relative à la formation des jeunes aujourd'hui quel conseil avez-vous à donner aux générations actuelles une lecture aux générations actuelles je répéterai ce que Jack m'a dit donc je n'aime mon frère dans la vingtaine lorsque vous avez entre 18 en disant 20 ans jusqu'à 30 ans essayez d'avoir le maximum de diplômes pas des diplômes comme ça avec essayez d'avoir le maximum de connaissances formez-vous localement allez-y en ligne aujourd'hui vous pouvez être expert n'importe quoi en moins d'une semaine il suffit d'aller il y a YouTube il y a Google il y a les librairies virtuelles mon Dieu tellement de connaissances disponibles sur Internet moi j'ai utilisé ces connaissances étant rendu sur Internet pour créer toute une industrie aujourd'hui avec une valorisation qui vaut plusieurs dizaines de millions de dollars d'industrie c'est ce que j'ai créé mais en étant curieux faites la même chose ça c'est dans la vingtaine dans la trentaine surtout début de trentaine approchez-vous d'un mentor c'est très important d'avoir un mentor quelqu'un que vous observez pas à qui vous demandez de l'argent tout le temps non quelqu'un que vous observez vous êtes souvent avec lui vous inspirez de lui vous le voyez négocier vous le voyez souffrir vous le voyez être content inspirez-vous de ça quelquefois on dit quand vous approchez d'un leader passez un peu de temps vous comprenez maintenant dans quelle situation le leader est vous commencez à réfléchir comme lui à prendre des décisions comme lui mais dès que vous approchez la fin de la trentaine ou mi-trentaine commencez à créer votre propre truc mais dans la quarantaine vous avez intérêt à créer votre propre truc et les 4 premières années vous allez couler c'est normal acceptez vous allez couler vous allez manger du pain sec boire de l'eau moi je peux même pas vous dire dans quelle situation j'ai été pendant les 4 premières années mais à partir de la 5ème année 6ème année les gens vont voir que vous êtes en dur et les contrats vont venir comme ça parce qu'on vous a vu sur la scène depuis tout ce temps on se dit il est quand même débrouillard il a pu résister tout ça donc les gens auront confiance vous gagnez la confiance aussi avec la durée ne croyez pas vous allez rentrer dans le business et être un milliardaire avoir une belle voiture belle maison non il ne faut pas se leurrer ça n'arrive pas ça arrive très rarement donc apprenez dans la vingtaine dans la trentaine il y a un mentor qui soit très bien ne lui quémander rien du tout quémander lui simplement des connaissances dans la quarantaine foncez dans le business dans la cinquantaine rendez-vous au niveau des millions de dollars ou des millions d'euros c'est comme ça et n'arrêtez jamais de bosser ne croyez pas qu'à 65 ans on doit prendre une retraite non l'américain ne prend sa retraite que lorsqu'il est mort bossez jusqu'à la fin de votre vie c'est ce qui est beau c'est ce qui fait avancer un pays et vos enfants aussi Moutarakita c'est notre invité dans cette grande interview de kinematem.com que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube sur Twitter et sur notre page Facebook même sur le site kinematem.com merci de votre aimable attention et c'est ici que notre entretien français mais bien avant on va demander à Moutarakita de nous dire comment est-ce que la Guinée pourrait sortir de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui pour un meilleur avenir et bien c'est très simplement moi je ne dirais pas qu'on est dans une situation lamentable non attention la Guinée est l'un des pays les plus heureux dans le monde francophone en tout cas en Afrique de l'Oise la Guinée est le pays le plus heureux pour l'instant et tant même un pays à voire de développement mais attention de quel développement vous parlez ? du développement à l'occidental avoir des immeubles avoir l'internet est-ce que vous avez le taux de suicide qui se passe là-bas ? lorsqu'on dit que par exemple la Suisse bien sûr plus développée que la Guinée mais le taux de suicide est incroyable en Suisse il est largement supérieur j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on compare le développement d'un pays par exemple au nombre de suicides qu'il y a vous verrez que tous ces pays qu'on dit là super développés sont des pays où les gens ne sont absolument pas forcément heureux nous attention les petits problèmes qui se passent ici sur l'axe ou bien les trucs politiques qui se passent attention c'est pas toute la Guinée ça ce n'est qu'un petit bout de la Guinée quelques kilomètres seulement de la Guinée il y a tout le reste de la Guinée où d'autres personnes vivent là aussi donc je ne dirais pas on est dans une situation catastrophique je dirais simplement nous sommes en train de progresser à notre propre rythme on ne doit jalouser personne ni la Côte d'Ivoire ni le Sénégal on a reçu des réfugiés ivoiriens ici des réfugiés je dirais maliens des réfugiés libériens des réfugiés séraleunais tout le monde même les casamancés aussi il y a eu un problème là-bas au Sénégal jusqu'à présent il y a une guerre civile on n'a jamais eu de guerre civile en République de Guinée ça il faut qu'on tienne comme ça grâce à la bénédiction de nos parents de nos grands-parents qui prient tout le temps pour nous donc disons Alhamdoulilah pour le peu qu'on a ici progressons très vite parce que ça c'est pour nos enfants c'est pas pour nous comparer à un autre pays c'est parce que nous avons des enfants qui font 10 on n'aimerait pas sinon on ne fait pas le boulot ce sera à eux de le faire donc si on aime nos enfants on s'endure maintenant pour qu'eux ils se repoussent un tout petit peu aussi et qu'ils fassent progresser à leur façon c'est tout nous travaillons aujourd'hui en fait vraiment pour nos enfants pour nos descendants pour qu'il y ait moins de problèmes c'est tout mais c'est pas pour nous comparer à un quelconque pays parce que nous nous savons nos valeurs nous venons de très loin voilà Moutaga Keita merci beaucoup de votre aimable de votre disponibilité merci d'avoir répondu à nos questions mesdames et messieurs aimable lecteur et téléspectateur de Guinemating.com nous étions avec Moutaga Keita qui est un ancien banquier et qui est un entrepreneur un grand entrepreneur dans notre pays la Guinée alors nous vous disons merci de votre aimable attention merci de nous avoir regardé j'espère que vous êtes servis et à bientôt pour un autre numéro de la grande interview de Guinemating.com merci à tous